Alors, salut mes chers les EB4! Aujourd'hui, notre cours est un cours pour comprendre une communication. Si on commence à lire la lettre avec le dialogue, on va comprendre de plus en plus qu'est-ce qu'une communication. On commence par la lettre. Et c'est bien sûr dans notre livre unique de français à la page 24. Alors, je commence la lecture. Tanger le 14 mai. Chère Liliane, le seul moyen de nous voir, c'est que nous prenions le café ensemble demain matin à l'Institut français. À 10h, tu peux? Téléphone-moi entre 7 et 8h ce soir, Carole. Alors, d'après cette lettre-là, on peut conclure que c'est Carole qui écrit la lettre d'après la signature. Et Carole a envoyé la lettre à Liliane d'après la première formule, c'est la formule d'appel. Et bien sûr, on a le O, le lieu avec la date. Dans la deuxième partie, on a un dialogue. D'accord, alors c'est un téléphone entre Liliane et Carole. Je lis de même. Allô Liliane? Oui, c'est moi. Pour demain, je suis d'accord. Parfait. Alors demain, 10h à l'Institut français. Ok, à demain. Alors, on remarque que c'est une communication, mais suivant deux différents moyens. La première, c'est une communication écrite, c'est une lettre. Tandis que la deuxième, c'est une communication orale. C'est une communication à l'aide du téléphone. Alors, pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'une communication? À chaque fois que quelqu'un communique par oral ou par écrit, il émet un message. Alors, une communication sert à émettre un message, c'est-à-dire à transmettre un message. Lorsque je suis en train de se communiquer, c'est-à-dire de parler avec quelqu'un, et je transmets un message précis, alors c'est une communication. L'auteur du message s'appelle l'énonciateur, c'est celui qui a commencé à parler. Celui qui reçoit le message, c'est le destinataire, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Le message est énoncé dans certaines circonstances. Bien sûr, on a un temps précis, un lieu et un moment. Et on peut se communiquer par divers moyens, soit face à face, soit par une lettre, un courriel, téléphone ou bien messagerie. Alors, comme ça, notre cours de communication est terminé. À bientôt!